L'archipel espagnol des Canaries est composé de 7 îles principales. Au centre, la Grande Canarie n'est pas la plus grande, mais elle est la plus peuplée de l'archipel. Au nord-est de l'île, Las Palmas, la capitale. A Las Palmas, dans la vieille ville, juste derrière la cathédrale, la Casa des Colonnes. Christophe Colomb y aurait séjourné lors de son premier voyage vers le Nouveau Monde. Las Palmas est la première agglomération des Canaries et la huitième d'Espagne. On y croise une population internationale, attirée par le tourisme et les affaires. La réputation de la Grande Canarie n'est plus à faire auprès des Nordiques qui en ont fait l'une de leurs destinations privilégiées. Toutes les structures d'accueil ont été implantées en bord de mer et il y a souvent peu de chemin à parcourir entre sa chambre et le sable de la plage. Certains disent que la concentration d'hôtels a dénaturé les rivages. Pas faux. L'âme authentique de la Grande Canarie, vous la rencontrerez à l'intérieur. Au détour de petits villages, en longeant des canyons impressionnants, l'île se révèle loin des odeurs de crème solaire. Depuis la préhistoire, un peuple vivait à la Grande Canarie. Avec l'arrivée des conquistadors est venu le temps des batailles pour la possession de la terre. Aujourd'hui, le peuple des premiers habitants de l'île a disparu. On ne sait toujours pas avec certitude d'où ce peuple venait, mais on sait qu'il vivait dans des grottes. Sous-titrage Société Radio-Canada